Jazz, mes rock, mes folk, musique classique contemporaine, le spectacle commence par la toccata de l'Orfeo de Monteverdi au balafon. Je trouve que de faire rentrer un balafon dans un édifice tel que celui-ci, dans les maisons d'opéras, c'est un acte politique. La volonté, et je l'ai depuis pas mal d'années déjà, les musiciens qui sont là m'entourent depuis 20 ans, voire un peu plus, c'est de décloisonner. On vit dans un pays où il y a des petits tiroirs, là on trouve un tel, là une telle, là tel genre de musique et tout. Et nous on fait notre musique qui est teintée de tout ce qu'on a pu manger depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on écoute de la musique, depuis qu'on s'intéresse à l'art. Ça fait quelque chose qui est inclassable. C'est vrai que des fois on nous dit mais c'est quoi comme musique ? J'invite les gens à venir l'écouter, comme ça ils se feront leur propre avis. Il y a tous les types d'instruments, il y a des cordes, il y a les guitares, il y a le banjo, il y a des percussions clavier, il y a de la batterie plus ou moins travaillée, il y a du piano, il y a du piano préparé, il y a bien sûr de la voix dans tous ses états, il y a toutes les clarinettes, tous les saxophones, il y a même de la cornemuse, il y a des fois quelques objets sonores non identifiés, non identifiables, et tout ça, ça crée notre petite planète. Et le fait de faire jouer tel rôle par un instrument qui n'y a pas, habitué, donne une autre couleur, et ça c'est hyper amoureux. On a la chance d'être entouré par une chanteuse exception, qui comprend le projet. D'ailleurs, quand on m'avait proposé plusieurs chanteuses lors du casting, j'ai été tout d'abord charmé par la voix de Tina Koe van Dingle Game, et ensuite par son côté aventurière. il faut plus que juste chanter pour moi, c'est plus que chanter la partition, c'est vraiment réfléchir et penser et sentir dans quelle direction ils veulent bouger. Et moi je bouge avec, et ça marche très bien. Vous avez une forêt d'instruments, il y en a partout, c'est très très joli, et ensuite les musiciens, la chanteuse arrivent et habitent cet espace. Donc visuellement déjà c'est très intéressant, et puis ensuite c'est comme un grand cours d'organologie et d'autres choses bien sûr. ... 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